Nous souhaitions, avec le ministre des Affaires étrangères, qui nous a donné l'occasion d'organiser cette soirée au Palais des Affaires étrangères, rendre hommage à ces élèves qui sont brillants, qui ont été choisis parmi les plus brillants de nos élèves étrangers. Et nous souhaitions les remercier, les féliciter, leur dire que nous tenons à eux. Nous souhaitons garder un contact avec eux. C'est une soirée placée sous le signe du lien. Ce n'était pas simplement un moment de chaleur et de convivialité. C'était aussi une soirée destinée à leur apporter quelque chose, à leur montrer que nous souhaitons entretenir ce lien, que nous avons encore quelque chose à leur donner, même s'ils ont terminé les cinq années d'études qu'ils viennent de passer en France. Certains vont rester pour faire un stage, d'autres vont partir ailleurs pour travailler. Nous souhaitons conserver ce lien. Nous souhaitions le leur dire et les aider aussi à franchir le pas pour aller dans la vie professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle le ministre avait souhaité inviter des représentants du monde de l'entreprise, du monde de l'enseignement supérieur, pour parler justement avec les boursiers Excellence Majors de l'importance de l'importance de la construction de réseaux et pour leur donner la possibilité d'échanger sur des sujets extrêmement pratiques avec des représentants du monde de l'entreprise qui pourront les aider, les conseiller et leur montrer à leur tour à quel point ils peuvent être intéressants, utiles pour nous au meilleur sens du terme. parce que ce sont des élèves qui sont au moins biculturels, déjà par leur naissance. Ils sont, du fait de leur passage dans un lycée français, marqués par une formation à la française, par la langue française, mais également par la culture, la manière de voir. Et ça, nous savons que c'est une dimension qui fait d'eux des personnalités particulièrement riches, intéressantes, originales, ouvertes, particulièrement recherchées par les entreprises qui aujourd'hui s'ouvrent sur l'international et ont besoin de personnalités comme celle de nos boursiers Excellence Majors. Nous avons entrepris depuis un peu plus de trois ans maintenant un gros travail de fond pour essayer de construire un réseau des anciens élèves des lycées français du monde. Et nous avons donc aidé les anciens élèves à se constituer en association mondiale, l'ALFM. Et il nous semblait que les boursiers Excellence Majors, qui sont en quelque sorte le joyau de la couronne, les meilleurs des élèves étrangers de notre réseau, eh bien qu'ils méritaient d'avoir toute leur place au sein de ce réseau de l'ALFM. C'est la raison pour laquelle nous avons invité la présidente de l'ALFM à venir présenter cette association, à expliquer en quoi elle pouvait leur être utile et en quoi il pouvait être intéressant pour eux d'être partie prenante dans ce réseau des anciens élèves. Merci. 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 Merci.